Salut à toutes et à tous, c'est Timo, on se retrouve sur Soulmask pour la suite de nos aventures. Depuis la dernière fois, mon alpaga a grandi. Moi j'ai posé des cultures. Donc là on a de la pomme de terre et à côté on a du maïs. Le maïs on a eu des petits soucis parce que certains plants ne poussaient pas. Il nous fallait de l'engrais et du coup on a fait des toilettes. Ça permet d'aller aux toilettes et de récupérer du coup des excréments pour faire de l'engrais. Ça prend un certain temps d'aller aux toilettes mais tous les autres participants de notre tribu y vont donc au fur et à mesure ça se remplit. Il y était allé il n'y a pas si longtemps que ça donc je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon on a récupéré des animaux aussi. Alors pour l'instant pas de dinde. Parce que je pense que mes pièges sont mal placés. En revanche on a des capybaras. Voilà ça n'a pas marché. C'est pauvre. Il n'y arrive plus. Donc les capybaras je vais vous les montrer. Il y en a deux pour le moment. Alors mon piège se dégradait parce qu'il n'était pas bien placé. En fait il n'était pas dans une zone adéquate. Maintenant ça va mieux et du coup voilà on en attrape. On en a déjà deux. Normalement voilà ils sont nourris. Quelqu'un est censé s'en occuper. Je ne sais pas s'il s'en occupe bien. Je n'ai jamais vu y aller. C'est ce que moi j'avais mis au début. Donc voilà et puis alors j'ai débloqué aussi de ce côté là l'ensemble de la carte. Cette partie là bien sûr. En récupérant avec l'éclaireur. L'éclaireur que j'avais tué la dernière fois. En récupérant son savoir. Et puis donc là on va aller sur notre alpaga de ce côté là. Bon ça fait un petit parcours. On en profitera pour ici prendre ce qu'on trouve dans les ruines. Mais là on peut aller miner. Il y a du cuivre. On va commencer par ça. Par ramener du cuivre. Parce qu'il me semble que par là on ne s'est pas trop attaqué par les jaguars. Donc c'est parti. On va traverser à toute vitesse. On fait une petite halte. Histoire de se récupérer des pierres pour améliorer le masque. Et c'est pas très loin. C'est ici. Voilà. Hop. Si je te fais comme ça tu restes. Ouais il reste. Je dois m'occuper d'eux là. C'est bon nous. Ah oui c'était ça. Cherchez le truc. Je ne le trouvais plus. C'était ça. On va se soigner du coup. On va récupérer la viande. Bon alors malheureusement la série n'a pas ultra bien démarré. Et puis c'est un petit peu mal poursuivi en termes de vue je parle. Parce que sinon moi le jeu je le trouve vraiment génial. Mais du coup ça fait que je ne sais pas. Je vais voir avec cet épisode-ci comment ça fonctionne. Et si ça continue dans ce sens-là c'est que ça ne le fait pas tout simplement. Tant pis je passerai à autre chose. Et puis j'essaierai d'y revenir à un autre moment. Tout simplement. En tout cas là on s'est récupéré ça. C'est bien. Il va falloir filer. Donc là on a une longue traversée à faire. Pour pouvoir aller récupérer au niveau des mines du cuivre. Pour l'instant on va te laisser là. Ah oui tu l'as appelé. D'accord. Ok. Je vais te dire fin de combat. Pour l'instant. Ne l'appelle plus. On va se débarrasser des vigies et tout. Waouh. C'est un tir au temps de faire. Bouge 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 bouge. Voilà. Donc déjà ça commence avec des gars quand même plus solides que d'habitude. Donc mes sciences. Malgré leurs armes en bois. Et ce truc là. Il me semble que... Peut-être il le faut pour pouvoir le débloquer. Pour la prendre. Il faudra que je vois. Mais par contre... Waouh. J'ai douillet. Douillet parce que pour l'instant je suis quand même pas à un niveau très très haut. Je n'ai pas des gros dégâts aux autres. Et ça va il n'est pas bien là. Et ça va être une lente approche. Alors en plus les mines... Ouais elles sont là sur le côté. C'est ça que je vais miner. Je ne vais pas aller dans le camp pour l'instant. Je sens que... Je ne suis clairement pas à la hauteur. Mon gars est trop faible là. Donc on va se messier. On va remplir l'alpaga. Voilà. Attention. Vas-y attaque moi. Il n'y a pas peur. Ok. Ça va. Il y en a un qui m'a observé depuis là. Ouais donc c'est de cette partie là qu'on va miner. Ça va il arrive en marchant franchement. Il se passe un petit bandage et il meurt. Il n'était pas très embêtant. Arme égale. Celle-là elle fait mal parce qu'elle fait saigner. Bon à chaque fois on récupère des petites choses. Les flèches en os à chaque fois je vais les prendre aussi. Parce que c'est intéressant. Et puis on va commencer à miner un petit peu. Et comme ça on remplit au fur et à mesure l'alpaga. D'accord. A chaque fois il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ok. Ok. Donne moi mes flèches en os c'est tout ce que je veux Et ça C'est mieux Donc là de toute façon ça va être selon la résistance de ma pioche Ouais si tu tape pas sur le bon truc ça va pas résister Je sais pas quand ça fait ce bruit là On a 100 pioches ça va à peu près Là on a fait à peu près le haut Je vais les mettre dans l'alpaga Bon pour l'instant je suis pas si chargé Monture objet je te donne ça Ça bon ça on va pas le garder peut-être Et ça c'est pas mal Je garde ces vêtements si je dois les apprendre Je remange un peu Et on est reparti Et je vais Je vais me soigner un coup Attention on a quelqu'un là C'est vrai ? On attaque rue de mort Bois Je prends ça Ok Rebandage Mais là on a Tout ça Tout ça qu'il y a à nous Là pour le cuivre on va être pas mal Le cuivre c'est pas une galère à récupérer je trouve au début Ce qui est une galère c'est d'aller du côté de l'étain Parce que c'est là qu'il y a les jaguars Là ça rentre bien Je pense que je vais me faire toute la mine De toute façon pour que je puisse faire du bronze Il me semble que C'est limite qu'il faut que je sois à 20 Et encore pas sûr que ça soit suffisant Donc J'ai une petite marge Là je récupère les trucs Bon je vois que ça monte quand même plus vite Parce que je tue des gars et tout Ça nous fait récupérer des points Mais il faut avoir 24 000 là Bon on a moins de plus vite Malgré tout Donc ça monte assez vite Même le fait de miner j'ai l'impression C'est que ça monte plus vite Je suis déjà à 13 000 Peut-être qu'à la fin de l'épisode J'ai passé ce cap Et je peux faire du bronze Si j'ai récupéré les pas Nickel Alors actuellement Est-ce que t'es encore très très chargé ? Non On va pouvoir peut-être descendre Du coup C'est là le chemin D'accord Excellent Ah il s'épaisse bien à chaque fois Mais là non Il est bien contré là Il va mourir Oui oui On a compris que c'était moi Qui lui tirait dessus J'ai approché à l'arc Tu fais Tu peux te dissuader Oh je suis loin quand même Pour amener un gars Je le ferai de l'autre village Il est plus proche de chez moi Parce que là ça fait loin Alors Je pense que la pioche elle y passe Il est plus proche Mon trottoir Il est mal là Voilà Il est fini As 2 gars là-bas à l'entrée Globalement on va pas se terminer de toute façon Je me demande si les tonneaux se cassent pour être fouillés Euh là-haut j'en vois le j'ai oublié Là aussi un petit peu A la limite j'aurais peut-être du prendre 2 pioches Ça repop ou quoi ? J'avais peut-être pas appris celui-là On va lancer Pourtant là j'ai la meilleure pioche que je puisse avoir pour le moment Et vous voyez elle est déjà presque fini Une grosse grosse fusure Là je suis un 89 Bon bah je vais la finir sur Sur ça là en bas Et voilà Elle est foutue On aura tout utilisé Du coup je vais retourner sur mon alpaga Et puis on rentre à la base on ramène ça Et ensuite il va falloir s'occuper De l'éteindre Et on est presque à 20 Faut que je vois Par rapport au Au truc du bronze Ouais c'est 20 pour ça Attention il y a peut-être un gars pas loin 20 aussi pour ça là Fusion 20 Ok Ouais non c'est 20 Je suis pas loin en fait en réalité Il est cool Let's go On va rentrer Et si on ramène de l'étain On pourra faire du bronze Et nous voici de retour Tu vas rester pour l'instant Tu vas rester pour l'instant Ici Ce que je vais faire c'est que Déjà je vais me vider Plus lui Donc lui il avait tout ça ouais Hop A part que je vais te laisser à boucler Donc on s'est ramené à peu près 600 de cuivre Ce qui est pas mal On a aussi des trucs en plus Au niveau des habits Et deux trucs là Et au niveau des armes Donc des gants clés Après on a toutes sortes de choses Récupérées à droite à gauche Voilà je m'en débarrasse rapidement Hop là c'est bon J'ai regardé un truc Qu'est-ce qu'ils se sont allés aux toilettes C'est pénible hein Parce qu'on a besoin d'engrais les gars là Faut y aller Ok 84 minutes Là 40 minutes C'est très long hein la pousse La pousse c'est vraiment Faut pas être pressé quoi Ça fait un moment qu'on y est pas allé Comme ça on va pouvoir faire peut-être de l'engrais Pour faire pousser le reste du maïs L'obsession de l'engrais Et puis euh Ouais ensuite on fait un saut là-bas Faut que ça passe Et puis là voilà Ah pof Sans passer par là En contournant Sans passer par ce petit lac Ouais là on est vraiment en faisant comme ça je pense On essaie d'éviter Un Jaguar Bon là rien fait encore Ça va pas marcher ça va pas fonctionner Faut que je répare la pioche avant Ouais ça va on a ce qu'il faut Hop Réparation J'ai l'impression qu'il pleut Une petite fatigue là Peut-être qu'on devrait dormir un peu C'était qu'une impression il ne pleut pas Ouais faut faire remonter la concentration Le masque il est à fond Moi je suis à fond Et toi C'est pas mal Déjà on va acheter un petit coup d'oeil au niveau du village On voit le village On voit le village Est-ce que c'est là qu'il y a des plantations ? On voit bien Toi tu vas m'attendre une fois de plus Oui je pense que c'est là Je pense pas être derrière là Oui je vois des plantes Essayer de récupérer les choses On va tirer celui-là Il est mort Le voisin On l'a raté malheureusement Ah il vient Il est mort aussi Ah il m'avait touché dis donc Faut faire gaffe à celui qui patrouille là Parce que celui qui sonne l'alarme Je pense que ça ça m'éteint Je pense que ça ça m'éteint Viens voir ce qui se passe Une heure Ok ça marche Pour l'instant tout va bien A chaque fois je me gourre et Je vais prendre les bandages et en fait je prends autre chose Ah non il n'y a pas que là Est-ce que je voudrais essayer de me débarrasser du dieu du fond là qui donne l'alarme ? Mais ouais il y a lui là C'est ok C'est ok Ok c'est fait ça Toc toc Soin Je vais me débarrasser du Donneur d'alerte Ok un petit peu plus haut Ah ouais mais tu peux garder tes armes putain Oui il a fait ça ce pont Ok Moi je voulais l'achever mais sans armes c'est pas possible là Allez cette fois c'est la bonne La vigie là on l'extermine Il est mort Donc il a pas pu appeler Parfait Et nous on va pouvoir collecter Oh Il est encore que tiens Oh Il est encore que tiens Voilà Voilà On va mettre à la place de ça Donc là on va collecter du piment Et je suis plus très loin du point en plus hein Là il y a des pommes de terre J'en récupère beaucoup Oh ouais 34 c'est bien Ça va me permettre de nourrir mes capibaras Parce que leur nourriture ça se fait à base de pommes de terre D'ailleurs on les capture avec ça Et d'ailleurs je me dis que peut-être les dindes c'est parce que j'ai pas mis le bon appât J'ai mis des sauterelles Là on a des tomates Ouais on est plus à l'immager Et là bas au fond on a un peu de coton aussi c'est cool On a un petit peu tout Ah Il va sonner une alerte peut-être J'ai l'impression On s'est dit rester vigilant Ou alors il y a une attaque d'un autre groupe Ah non il a été réduit Normal ok J'ai jeté un petit coup d'oeil dans leur premier coffre On va voir ce qu'on peut prendre Genre là dedans Ça peut toujours servir hein Vraiment j'ai été appéré par contre Je suis mort Oula Merci Un petit coffre ici Non Il est mort aussi. Attention parce qu'elle est niveau 20. C'est bon, je me suis débarrassé de la pire. Et lui c'est bon aussi, allez, je vais me faire un ou deux coffres. Et puis c'est bon, ça suffira. Ah ouais, c'était des trucs de la tribu de pierre ça. Je les prends aussi histoire de peut-être les apprendre comme ça, même si c'est pas génial. Mais il faut une autre. C'est bien parce qu'il y a des graines de coton dans leur coffre. Et sinon, pas grand chose d'autre. Donc là j'y vais. On reviendra de toute façon pour tuer leur chef. Ça fait partie de l'évolution. Et puis peut-être pour prendre quelqu'un, on reviendra chercher les gens ici pour notre camp à nous. Est-ce que je suis très chargé par contre ? Non, ouais, non, ça va. Alors. Direction maintenant. On pourrait passer à côté de ce camp et après essayer d'aller droit là-dessus. Ça, ça craint. C'est toi qui craint le pince en fait. Cernier. Je sais pas ce qu'il sait avec ces trucs là. Il y a des émis là. On me rappelle plus. Il y a des gars en tout cas qui étaient sortis. Bon. J'ai pas rencontré de jaguar. Mais je rencontre deux les teintes. Je me demande s'il y avait pas une mine en fait. Bon, ça c'est tout là. Ah ouais. Ah ouais. Ok, elle est morte. Il y a Kirill. C'est chaud. Voilà. Je me soigne. Eh bien. Je vais faire être laissé là à l'entrée. au moins déjà. Donc ici, c'est bien gardé. Je crois que tout l'intérieur de la mine, il y a de l'étain. Il me semble. Donc ça, c'est nickel. Ouais, c'est ça. Là, ça tape un peu sur la roche. Donc ça abîme 10 fois plus la pioche. C'est ça qui est embêtant. On est déjà à 40 francs en minage. Ça va. Donc ça, c'est fait. Je te donne ce que j'ai pris. Je suis déjà conscient, ça va. Je l'ai fait tranquille. Je me passe un petit soin. On l'agresse là sans raison. Oh. Bon après, je ne vais pas les utiliser, mais ça fera partie de notre collection d'armes. Il faut réussir à prendre autant que pour le cuivre. On s'en sort bien. Ils sont nombreux à ma parole. D'accord. Ça va remettre tes armes. Nickel. Allez. Combat au cœur de la grotte sombre. C'est quoi ? Heureusement qu'on a notre petite lumière. En plus, il est une heure du matin quand même. Il s'est fait. Je vais aller voir là-bas. Encore quelqu'un, je crois. Je recule un peu pour me soigner d'abord. Ah. Il m'a eu lui. En plus. Vas-y. Je ne profite pas trop là. En profite trop. Je me casse. Et je reviens. Encore à voler là-bas. Et moi, je suis revenu à fond. Parfait. Ça va là. Elle peut encore tenir pas mal la pioche. 130. Apparemment, le cuivre, il est plus la pioche presque. Mais c'est cool. Là, on monte vite en conscience. Je suis déjà bien avancé vers le point 21, mine de rien. Voilà. Voilà. On fait pareil. On use la pioche jusqu'au bout. Et voilà. Donc, je suis arrivé à 116 et 300. Ok. On va remonter. Puis, on va rentrer à la base. C'est vrai que peut-être venir avec deux pioches, c'est plus rentable. À chaque fois. Bon, là, c'était la première fois. Et de toute façon, on ne pouvait pas encore en faire. Mais là, en rentrant, je pense qu'on peut faire le four à fusion. Et du coup, se lancer dans les lingots et tout. Et peut-être dans les armes en bronze. On va voir ça. Il faut qu'on se trouve le tout droit. Le tout droit, c'est par là. Let's go. Yes. De retour. De retour et sans encombre. Alors, toi, hop, tu vas rester là. Du coup, je t'allais ni quoi. Je t'allais ni tout ça. Je te redonne une fois de plus ta nourriture. Et hop. Résultat des courses, on a tout ça. Donc, pas mal du tout. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est voir ce qu'on peut débloquer. Donc, on peut débloquer les outils. Les outils de bronze. Mais la logique, ça serait plutôt de débloquer ça. Voilà. On a neuf points encore. Voilà. Donc, on peut faire du cuivre. On peut faire de l'étain. On peut faire du bronze. Plus de l'argent et de l'or. Ça, déjà, c'est fait. Après, les outils de bronze, ça va être là. Ouais, c'est pour les armes. Ça va être plus long. C'est 22. Ouais, c'est ça. Les armes, ça va être méga plus long. Mais bon, c'était logique. Ah bah là, je manque... Je manque de points. Pour la suite. Donc, il faut que je prenne le point suivant. Ce qui devrait pas être si long que ça. Là, maintenant, moi, ce que je vais me fabriquer, c'est ce fourneau. Donc, il faut une minute trente. C'est parti. Merci. Ok. Il faudra faire ça, je crois. Feu de joie avec foyer de bronze. Un grand feu de joie. D'accord. Je crois que je le fasse, effectivement. Mais on peut pas améliorer notre vieux feu de joie ? Je me demande. Bon, pour l'instant, on maîtrise certaines technologies. Par contre, il pleut toujours autant dans notre base. Donc là, le four est fait. Et pour ce four-là, on va devoir... D'abord faire ça, et ensuite faire ça. Je vais en faire cent de chaque. Ce qui correspond à beaucoup de temps. Il fait que je vais mettre un superviseur. Je vais mettre toi. Voilà. Donc, elle part faire ça. Elle a pris un niveau, quand même. Mais c'est plus long parce qu'elle avait déjà 20. Donc, ça fait que ça prend plus de temps. Ouais, sinon, on avait récupéré de tomates, tout ça. C'est pas mal, ça. Il y a des trucs récupérés. Il y en a beaucoup. Bien, voici le dernier lingot dont on avait besoin pour faire le feu de joie avec foyer en bronze. Elle les a mis où ? Elle les a gardés sur elle ? Elle a peut-être mis... Ouais, voilà. Elle les a mis là. Elle y avait largement plus que ce qu'il fallait. Ok. Donc, moi, je suis parti à fabriquer le feu de joie avec foyer en bronze. Et ça, ça marque l'entrée dans l'âge du bronze. Donc, je vais virer tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais le récupérer. Donc, tout ce qui est par terre. Et placer celui-là à la place. Nickel. Et dans celui-là, on remet tous les machins qu'il y avait mis. Et je vais le remettre à l'entretien. Donc, c'était, il me semble, travail tribal. Ça, on va le supprimer. Il gère ses postes, comme d'habitude. Mais surtout, il va faire l'entretien... Entretien du camp. Voilà. Et voilà. Donc, on a fait évoluer notre feu de joie. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que chaque pas dans ce jeu est long. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il va marcher pour pouvoir continuer. Parce que moi, vraiment, j'aime bien. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Pourquoi pas ? Allez, salut !